Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui, je vous présente comment cuisiner un poulet rôti, mais surtout comment utiliser les restes au maximum avec des belles suggestions de recettes. C'est définitivement une de mes façons préférées d'économiser sur la facture d'épicerie. Vous le savez, la viande est le groupe d'aliments qui coûte le plus cher. Alors, je m'assure toujours de la choisir à bon prix, de préférer les pièces de viande moins dispendieuses, mais surtout de l'utiliser et de l'étirer au maximum. Alors, aujourd'hui, on travaille avec un petit poulet d'environ 1,8-1,9 kg. Et habituellement, un poulet comme ça va servir plus ou moins 4 personnes, mais aujourd'hui, je vous présente comment j'ai réussi à produire 22 portions avec en prime un merveilleux bouillon de poulet maison. Mais là, vous avez vous demandé, Valérie, comment y arriver sans nuire à la valeur nutritive. En fait, vous l'avez peut-être deviné, c'est de l'étirer, de l'allonger avec des protéines végétales. Et ça, c'est vraiment un fabuleux moyen d'épargner sur votre facture d'épicerie, mais aussi d'intégrer les protéines végétales, surtout pour des personnes peut-être qui sont un peu plus débutants en la matière. Alors, sur ce, je vous laisse sur les images de la préparation des recettes. Alors, on commence avec notre poulet rôti qui va nous servir de souper ce soir. Et je vais garder les assaisonnements très simples parce que je veux utiliser les restes de poulet dans plusieurs recettes par la suite. Alors, j'ai resté très classique ici, seulement thym et romarin, environ un quart de tasse hachée frais. Ensuite, deux gousses d'ail, un zeste de citron complet, huile d'olive, sel, poivre. Pour les mélanges d'herbes, sincèrement, vous pourriez aussi aller avec de la sauge ou même de l'origan. Ce serait vraiment très bon. J'ai aussi coupé des pommes de terre dans lesquelles j'ai ajouté un peu de mon mélange d'ici, un peu d'huile d'olive, sel, poivre et que je vais ajouter autour de mon poulet. Et les herbes, je vais seulement les insérer sous la peau de mon poulet. Je trouve que ça donne vraiment beaucoup de saveur. Ça a l'époivré la peau avec un peu d'huile également. Et tout ça va aller au four à 375 degrés Fahrenheit, un bon 90 minutes ou jusqu'à temps que ce soit bien cuit. Et je vous montre tout ça quand ça va être prêt. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. Ça sent super bon et nous, on va seulement servir ça avec des haricots verts vapeurs. Et je vous reviens tout de suite après le souper pour voir ce qu'on fait avec les restes. Alors après notre souper, j'ai calculé et il nous reste 600 g de viande cuite. Mon objectif c'est de faire 5 autres repas avec ça. Je ne sais pas si mon objectif est trop ambitieux, mais c'est ce que je vise. Alors j'ai divisé ça en 5, 4 de 100 g et 1 de 200 g. Puis avec la carcasse, on ne jette pas ça évidemment. J'ai commencé un bouillon de poulet dans ma mijoteuse. Vous avez déjà vu comment j'ai fait mon bouillon de légumes. Donc c'est un peu sous le même principe. J'ai mes retails de légumes, les mêmes légumes. Donc oignons, carottes, céleri, branches de persil. J'ai aussi une feuille de laurier. Puis des branches de thym surgelées que j'avais également. J'ai ma carcasse de poulet évidemment. Puis j'ai ajouté l'eau pour couvrir le tout. Et je ne vais faire que ça pendant 10 heures, pendant la nuit. Et demain, on va filtrer tout ça. Donc voilà, je vous montre le bouillon demain. Et on se voit pour la suite des recettes. Bon matin, nous sommes le lendemain. Le bouillon a été filtré. Ça sent vraiment super bon. Et on a obtenu à peu près un rendement d'environ 2,5 litres que je vais congeler dans des contenants en portions pratiques d'environ une à deux tasses. Et ça va être super utile pour les semaines à venir. Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, je prépare le deuxième repas à partir de notre poulet rôti. Et ça fait vraiment plusieurs jours que j'ai envie d'une salade César. Je ne sais pas pourquoi je ne mange jamais ça. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais j'avais vraiment envie de ça. Alors, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'utiliser notre poulet. Je vais plutôt dire une salade type César. Parce que vous allez voir, ce n'est pas très traditionnel. Je me suis inspirée avec les ingrédients que j'avais. Alors, j'ai mon poulet ici. J'ai décidé d'utiliser un mélange de laitur romaine et de kale. Ici, la vinaigrette, c'est à partir de tahini, de jus de citron, de câpre, de moutarde, de Dijon, d'ail. Et je pense que c'est tout. De toute façon, je vais vous inscrire les inspirations recettes dans la barre d'informations. Je me suis fait également un petit parmesan végétalien. Donc, j'ai de la levure alimentaire, des graines de chambre, de la poudre d'ail et de la poudre d'oignon. C'est le poivre également. Puis, pour compléter nos protéines et pour jouer le rôle de crouton, je vais préparer des pois chiches rôtis que j'ai seulement assaisonnées avec du poivre, de l'ail, de la poudre d'ail en fait, puis du cayenne. Donc, ça, ça va aller au four pendant un bon 40 minutes jusqu'à temps qu'il soit vraiment croustillant à 400 degrés Fahrenheit. Donc, je vous montre le tout une fois assemblé. Et voilà, une fois le tout assemblé, on a le poulet, les croutons de pois chiches, la laitue, le parmesan et la bonne vinaigrette. Ça semble vraiment bon et ça devrait combler mon envie de salade César. Alors, pour notre repas 3, utilisant notre poulet rôti, on va y aller avec une casserole, riz et brocoli à la sauce fromagée. La recette de base, c'est une recette végétalienne que ça fait longtemps que je vais essayer. Mais nous, on va ajouter notre poulet pour venir optimiser l'apport en protéines. Alors, ici, on va commencer par la sauce fromagée. Donc, j'ai une demi-tasse de noix de cajou que j'ai trempée dans l'eau bouillante pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, on va ajouter une tasse d'eau froide. Une demi-cuillère à table de jus de citron. Ma fameuse levure alimentaire que j'utilise partout et que je vous ai déjà parlé. Et là, je fais un petit dégât, mais c'est pas grave. C'est pas le meilleur contenant pour faire ça. Ensuite, j'ai les assaisonnements, donc, du curcuma, du sel et de la noix de muscade. Oups! Et je vais tout simplement poivrer le tout. Et je vais mélanger ça dans mon mélangeur. Et voilà, une fois mélangé, on obtient une sauce lisse. OK, maintenant que notre crème de cajou est prête, il nous reste tout simplement à tout ajouter dans un récipient qui va au four, environ de 9 par 9. Donc, je vais commencer par mon mélange de légumes. J'ai une demi-tasse de carottes râpées ici. Ensuite, du céleri, de l'oignon et de l'ail qui a été cuit jusqu'à tendreté. Donc, j'ajoute ça ici. Ensuite, une tasse de riz brun. Une tasse de pois chiches en conserve bien égouttée et rincée. N'importe quel légumeuse pourrait fonctionner ici. Des haricots blancs seraient fantastiques également. Et ensuite, on ajoute nos liquides. Donc, j'ai une tasse et demie de bouillon de poulet. Très important qu'il soit chaud, très chaud. Donc, je l'ai fait bouillir légèrement. Et bien sûr, notre crème de cajou. Et là, on va bien mélanger tout ça. Et une fois que c'est bien mélangé, on veut vraiment que le riz soit bien couvert. Une fois que c'est bien mélangé, là, on va venir déposer nos brocolis. Et notre petit ajout de poulet. Et c'est tout. Donc, on va couvrir ça. Puis, ensuite, ça va aller au four pendant une heure à 400 degrés Fahrenheit. Je vais regarder à la mi-cuisson parce que dans mon cas, j'ai du riz brun étuvé. Donc, le temps de cuisson est beaucoup moins grand que du riz brun régulier. Donc, j'espère que ça va fonctionner quand même. Mais je vais juste jeter un petit coup d'œil à mes cuissons pour voir de quoi ça a l'air. Puis, je vous reviens une fois que c'est prêt. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc, je l'ai retiré après 45 minutes de cuisson plus le 10 minutes de repos. Et c'était amplement suffisant. Mon job a déjà pris une mini-bouchée et il a dit que c'était tellement bon qu'on ressentait vraiment le goût fromager. C'était crémeux, très savoureux. Donc, je vous encourage absolument de l'essayer. Puis, d'essayer également d'autres formules de casserole parce qu'il y a tout plein d'autres possibilités. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Mais allez du côté mexicain, tex-mex, thai, asiatique. Vraiment, allez explorer tout ça. Puis, nous, on va tout simplement accompagner ça d'une belle petite salade. Alors, pour notre quatrième repas utilisant notre poulet rôti, j'y vais avec un classique, le riz frit. Et ça va être une version extra-protéine, extra-légumes. Donc, ici, pour commencer, j'ai simplement fait revenir quelques minutes oignons, carottes, céleri, tout simplement. Et là, maintenant, on va ajouter nos autres légumes. Donc, j'ai environ trois tasses, je vous dirais, de chou, de brocoli, de poivrons rouges et un peu d'oignon vert ici. Mais allez-y vraiment avec ce que vous avez à la maison. C'est vraiment excellent pour utiliser les restes de légumes. Et je vais tout de suite ajouter mon poulet également. Donc, j'ai un 100 grammes ici. Et j'ai ajouté également des faves et d'amame pour compléter. Donc là, je vais monter mon feu. Puis, on va faire bien revenir ça. Jusqu'à temps que ce soit bien doré, là, et presque cuit. OK, maintenant, mes légumes sont bien dorés et presque prêts. C'est le temps d'ajouter mes oeufs. Je sais que souvent, les recettes vont cuire les oeufs séparément. Mais moi, j'aime bien sauver la vaisselle. Alors, je vais tout simplement faire un petit puits au centre. Et voilà. Puis, je vais ajouter mes oeufs. Et là, je vais attendre que ça fige un petit peu. Et voilà. Là, quand votre oeuf commence à figer comme ça, vous pouvez bientôt l'intégrer, là, au reste de la recette. Comme ça. Et c'est le moment, habituellement, que je vais ajouter également le reste des ingrédients. Donc, j'ai ici des gousses d'ail et du gingembre. Environ une cuillère à table de gingembre. Puis, deux gousses d'ail. Évidemment, on va ajouter également la sauce soya. Moi, ici, c'est une sauce brague. Mais une sauce soya, sinon une sauce tamari, pourrait bien faire l'affaire. J'ai aussi une demi-cuillère à thé d'huile de sésame. Puis, un peu de samba l'olek pour le piquant. Et on aime bien ajouter aussi un peu de curcuma pour la couleur, tantôt, avec le riz. Donc, on va bien mélanger ça. Et évidemment, il nous manque seulement le riz. Donc, ici, j'ai un, deux tasses de riz brun qu'on va ajouter. C'est un vieux riz de la veille. Je trouve ça toujours meilleur avec un riz patienté un peu. Alors là, on va juste faire sauter encore un peu et ça va être prêt. Donc, c'est une recette vraiment simple, là, où vous pouvez utiliser les restes que vous avez sous la main. On a beaucoup de protéines avec les fèves et d'amame, l'oeuf et notre poulet. Quand même un bon montant de légumes également. Puis, le grain, vous pourriez le varier aussi. C'est très bon avec du riz, évidemment. Mais du quinoa aussi, ça pourrait être excellent. Puis, l'assaisonnement, là, vous l'ajustez à la fin. Là, j'aime mieux toujours y aller un peu moins. Puis, l'ajouter au besoin par la suite. Alors, simplement une ou deux minutes et c'est prêt. Alors, et voilà, une fois le tout terminé. Donc, j'ai simplement laissé que mon riz 5 minutes supplémentaires. Juste le temps qu'il croûte un peu. J'aime ça comme ça. Et c'est prêt. Donc, un repas tout simple, vraiment vite préparé. Notre cinquième repas utilisant du poulet rôti, ça va être des cups de laitibosson à l'asiatique. Je vais vous inscrire, comme à l'habitude, mon inspiration recette dans la barre d'informations. Mais, j'ai apporté plusieurs modifications. Donc, ici, j'ai deux tasses de quinoa cuit, le poulet cuit, évidemment, 100 grammes, que j'ai complété avec deux tasses de fave et d'amame. Et ensuite, environ trois tasses de légumes mélangés. Ici, j'ai du poivron rouge, du chou rouge, une carotte râpée et des oignons verts. Évidemment, nos cups de laitibosson. Et la sauce, c'était à l'origine une sauce à base de beurre d'arachide que je n'avais pas. Alors, j'ai plutôt employé du beurre de graines de tournesol, qui est un excellent substitut. Ensuite, on a une sauce de type soya, j'ai employé la sauce braille. On avait également du gingembre haché, de l'ail haché, du vinaigre de riz et un peu d'eau. Voilà, donc super excellent, un repas très coloré et super simple, parfait pour les journées plus chaudes qui s'en viennent. Pour notre dernier repas, utilisant notre poulet rôti, j'ai décidé de préparer des pommes de terre douces farcies. Alors, mes pommes de terre sont au four présentement. Je les ai simplement coupées en deux, badigeonnées d'huile, salées, poivrées et je les écoute au four à 400 degrés Fahrenheit. Puis ça va prendre environ un 30 minutes. Pendant ce temps-là, je fais ma préparation ici. Donc, j'ai évidemment mon 100 grammes de poulet. Puis avec ça, on a un bon deux tasses d'haricots noirs, des oignons, de l'ail, de la poudre de chili et de la poudre de cumin. Et une fois que tout ça va être prêt, je vais simplement asperger d'un splash de jus de lime. Puis à droite, en garniture, on va avoir de la créma d'avocat et de coriandre. Donc, il y a simplement un avocat que j'ai passé au mélangeur avec une bonne botte de coriandre, du jus de lime et de l'ail, sel, poivre tout simplement. Alors, je vous montre tout ça une fois préparé et je vous indique évidemment le lien de l'inspiration dans la barre d'informations. Et voilà, une fois le tout assemblé, donc j'ai ma moitié de pommes de terre et j'ai simplement écrasé la chair à l'intérieur. Ensuite, j'ai ma garniture d'haricots noirs et de poulet et ma créma d'avocat. Puis j'ai simplement garni d'oignons verts et de coriandre sur le dessus. Et nous, on accompagne ça d'une salade toute simple de chou rouge. Et voilà ce qui complète les 7 recettes que j'ai cuisinées avec le même poulet entier. J'espère vraiment que je vous ai donné des belles inspirations pour votre prochain poulet. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, ça m'encourage énormément, je l'apprécie beaucoup. Et dites-moi dans la barre de commentaires quelle est votre façon préférée d'utiliser vos restes de poulet. Et si vous aimeriez que je produise d'autres vidéos sous cette formule-là. Sinon, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!